Bonne chance. Bonjour, pasteur Esther. Bonjour. Bonne année. Bonjour, bon sabbat. Bonne année. Bonne santé. Amen. Bonne année. Bonjour, bon sabbat, pasteur Esther. Bonne année. Bonne année. Alors, j'aimerais vous souhaiter cette année une année remplie de paix, d'amour. Que la paix infinie de Dieu soit notre seul manteau et la fidélité infaillible de Dieu soit la seule adresse pour ce nouvel an. Et c'est un message que j'aimerais vous dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il ne va jamais vous abandonner en autant que vous continuez à garder la foi, à lui donner confiance. Parce que j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Un plan de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir de l'espérance. Et nous devons croire dans cet avenir. Très bientôt, nous serons avec notre Dieu. Alors, nous profitons de cet instant pour dire à Dieu merci pour l'année 2021, comme on avait dit, qui n'a pas été clémente, aussi clémente que nous la voulions. Mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes encore vivants. Et si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est grâce à notre Dieu. Alors, nous prenons le temps de dire à Dieu merci et merci. Alors, dans le psaume 122, verset 1, il est dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alors, j'aimerais que vous ouvriez votre micro et que vous allez dire, bénis-sois l'Éternel, parce que Dieu, vraiment, il nous a bénis. Nous voulons prendre le temps en cette année de l'acclamer, de le dire haut et fort et de dire, bénis-sois l'Éternel. Alors, mets votre micro, allez-y, chersmois. Bénis-sois l'Éternel. Bénis-sois l'Éternel. Bénis-sois l'Éternel. Bénis-sois l'Éternel. Amen, Amen, Amen. Bénis-sois l'Éternel. Bénis-sois l'Éternel. Bénis-sois l'Éternel. Ménis-sois l'Éternel, je vous souhaite un local pour cette année 2022. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Jou clicking à célébrer ce menu. On n'est pas pressé maintenant. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un bref résumé de chaque serment qu'on a eu au cours de la semaine. Nous avons été bénis par la présence du Seigneur. Et avant tout, nous voulons dire une bonne et heureuse année aussi à nos internautes, à ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube. Nous leur souhaitons une bonne année remplie de paix et d'amour dans la présence du Seigneur et à tous nos amis visiteurs qui sont sur l'année. Alors, samedi dernier, nous avons vu le message du premier ange. Le message du premier ange est un résumé aussi du deuxième et du troisième. Le premier message nous a parlé de la proclamation de l'évangile dans l'Apocalypse 14, verset 6 et 7. Le salut par la justice et la grâce de Christ, son pouvoir de justification et de sanctification. L'ange annonce que l'heure du jugement est venue et appelle les gens à revenir au véritable culte de Dieu en le reconnaissant comme le créateur. Le message du second ange, le message nous parle dans l'Apocalypse 14, verset 8, nous dit, « Lequel annonce la chute de Babylone a été présenté pour la première fois au cours de l'été 1844. » Dans la prophétie, cette annonce suit la prédication du jugement et parce que les églises auxquelles ce message s'applique étaient autrefois purs, « Babylone fait ici référence aux églises qui ont rejeté l'avertissement du jugement. » Le message, « Elle est tombée, Babylone la grande » est répété dans l'Apocalypse 14, verset 1 à 18. « Le peuple de Dieu qui se trouve encore dans Babylone est appelé à en sortir afin de ne pas participer à ses péchés et d'échapper aux fléaux qui seront déversés sur elle. » Le message du troisième ange contient aussi un avertissement clair qui nous dit dans l'Apocalypse 14, verset 9 à 11, « N'adorez pas la bête ni son image et ne recevez pas sa marque. » Ce message de base sur la prophétie d'Apocalypse 13, la bête représente l'église apostate. L'image de cette bête est créée par le deuxième animal, lequel représente les États-Unis. Notez bien l'explication de l'N.G. White, si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Alors dimanche, avec Pasteur Exentus, dont le thème était « Un appel rempli d'amour, l'évangile éternel dans le message du premier ange. » Alors en conclusion, nous avons vu que l'évangile d'amour, et on a vu aussi avec un conflit, l'accent était mis sur l'évangile dans le message des trois anges, signifie que tous les chrétiens, les advancés du septième jour, devaient être les premiers à prêcher le Christ au monde entier. Et lundi, nous avons vu avec Ancien Lubin que le thème était « Repentance et jugement », dont le sous-thème était « L'évangile éternel dans le message du premier ange ». Alors le résumé que nous faisons, c'est que le Dieu glorieux et transcendantal des Écritures veut être notre Dieu. Mais la décision qui nous appartient, le jugement dernier révélera que par la croix du Christ, Dieu a manifesté son amour infini en sauvant les pécheurs tels que nous. Choisissons donc de craindre Dieu et de lui donner gloire en nous joignant dans le conflit cosmique au camp de l'agneau. Mardi, Pasteur Suffa nous a parlé d'adorer le Créateur dans le sous-thème « L'évangile éternel dans le message du premier ange ». En résumé, le conflit est en cours et la question fondamentale, clairement identifiée, qui est digne de notre adoration, seul Dieu, lequel a tout créé par Christ et nous a racheté par l'agneau, en est digne, seule la source même de la vie peut créer et recréer la vie au moyen de la rédemption. C'est ce que nous confessons alors que nous posternons devant Dieu, devant l'agneau et que nous les adorons. Mercredi, en Saint-Philmona, il nous a parlé de l'évangile triomphe de toutes les oppositions, dans le sous-thème « Le message du second ange ». Alors, en résumé, il nous dit « Ici-bas, la présence de Babylone n'a pas atteint toute son ampleur ». Comme nous l'avons déjà indiqué, le processus d'apostasie a commencé tôt dans l'Église chrétienne et atteindra son point culminant peu avant le retour de Jésus-Christ. Il est important que nous observons ce qui se passe dans les relations entre protestants et catholiques, en particulier l'augmentation significative de l'influence du catholicisme dans certaines parties du monde. Même parmi les religions non chrétiennes, le monde change rapidement. Nous devons nous attendre à d'autres changements significatifs, en particulier de l'Église religieuse. Entre temps, il est de notre devoir de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ comme seul moyen de salut et d'allaiter le monde sur ce qui nous attend. Nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique, romain et de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des gens sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Alors, jeudi, en Saint-Dominique a traité le thème « Un avertissement de Dieu rempli d'amour » dont le sous-thème est le message encore du troisième ange. Le conflit, en résumé, le conflit porte en vérité sur la loyauté, l'avertissement de Dieu, s'emmenaçant en raison de la gravité de la situation à laquelle les êtres humains seront confrontés. Sa transparence révèle un cœur en poids au chagrin car il ne veut pas que ses créations périssent. Le langage utilisé est celui d'un panneau qui avertit les gens de s'arrêter car une menace mortelle les atteint. Dieu le sait parce que son fils et lui en ont fait l'expérience sur la croix. En attendant, nous sommes les ambassadeurs de Dieu, évitant les gens à choisir l'agneau qui nous a réconciliés avec Dieu. Alors, vendredi, nous avons un Saint-Massner qui nous a parlé du jugement final et l'amour de Dieu dans le sous-thème « Le message encore du troisième ange ». Alors, en conclusion, nous avons vu que l'amour encadre le conflit cosmique. Avant l'apparition du péché, l'univers vibrait en parfaite harmonie par la puissance de l'amour. Et avant la fin du conflit, l'amour restaurera à toutes choses une parfaite harmonie. Au cœur même du message des trois anges se trouve cette histoire merveilleuse aux dimensions cosmiques que le monde entier entend en préparation au retour de Jésus. L'Église doit s'efforcer de mettre chacun de ses enseignements, en particulier son eschatologie et chacun de ses actes, au service de l'évangile éternel du salut par la foi en l'agneau. Alors, nous avons vu Apocalypse 14, verset 12 qui dit « C'est là le message du Seigneur pour le monde, message que nos paroles et nos actes doivent incarner ». Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons faire un résumé. Alors, on va avoir une plateforme pour une prise de position au temps de la fin. Alors, je vous inviterai à lire avec moi dans Amon chapitre 4, verset 12. Il est dit « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Bétanie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, amis visiteurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Alors, nous allons faire une prière. Adorable Père, nous bénissons haut et fort ton Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous bénissons ton Seigneur pour le cadeau de la vie. Nous bénissons ton Seigneur parce qu'à chaque fois que nous respirons, c'est un miracle de ta part. Nous bénissons ton Seigneur du fait que tu nous as permis de voir en beauté l'année 2022. Et beaucoup de nous, nous n'avons pas d'espoir de pouvoir voir cette année. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu ne nous as pas appelés au repos. Alors, puisque nous sommes vivants, nous profitons pour te dire merci et pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'élever. Tu as entendu nos adorations. Nous avons étudié la leçon. Mais Seigneur, maintenant, tu as entendu la louange des enfants et la louange de nos frères et soeurs. Tandis que nous allons maintenant te céder la place afin que tu puisses nous parler. Parle-nous, nous voulons t'entendre. Nous voulons qu'en ce moment, que le Saint-Esprit nous pénètre et que, Seigneur, nos cœurs sont déjà réceptifs à ta parole. Et que cette parole puisse nous donner le zèle de l'Évangile, puisque nous vivons dans un moment chaotique de notre vie. Mais nous te demandons, Père, de nous prendre en ce moment, de nous prendre par la main, de prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos actions. Et que nous puissions être ébibés, éprégnés de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions continuer à être une lumière pour toi parmi les ténèbres. En Jésus, nous te prions, qui vit, qui demeure au cercle des sèvres. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu au Israël. On voit que Dieu avait des reproches à faire au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël était rebelle. Le peuple d'Israël voulait faire sa propre loi, sa propre voie. Mais nous allons quand même rentrer vraiment dans la conclusion de cette semaine. Alors, Hélène G. White nous dit qu'elle a vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi de l'ensemble. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentait les trois messages, du premier, du second et du troisième ange. L'ange qui m'accompagnait me dit, malheur à ceux qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Je fus de nouveau ramenée à considérer ces messages et j'ai vu à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Il avait obtenu à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les a dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidarité. Certaines d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie lorsque d'autres la critiquaient et auraient voulu y voir apporter quelques améliorations pour qu'elles s'approchent davantage de la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. Donc eux n'en descendaient pour l'examiner et la déclaraient mal posée. Mais je vis que personne, tous ceux qui se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leur plainte car Dieu en était le grand architecte et c'était lui qu'il critiquait et qu'il combattait. Il leur racontait comment le Seigneur les avait amenés sur cette ferme plateforme et élevant ensemble les yeux au ciel. Il l'aurait dû à autre voie. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés et ils repirent humblement leur place. Je fus ramené à la proclamation de la première venue du Christ. Jean-Baptiste fut envoyé dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la voie du Sauveur. Ceux qui rejetèrent son témoignage ne purent bénéficier des enseignements de Jésus. Leurs oppositions au message qui proclamaient sa venue les empêchaient de reconnaître son caractère messianique. Satan poussa ceux qui rejetaient le message du Baptiste à aller encore plus loin, à rejeter et à sacrifier le Christ. Ils ne purent ainsi recevoir les bienfaits de la Pentecôte, ce qui leur aurait enseigné la voie du sanctuaire céleste. Le voile du temps déchiré indiquait que les sacrifices et les ordonnances judaïques ne seraient plus âgés. Le sacrifice suprême avait été consommé et accepté et le Saint-Esprit qui descendit au jour de la Pentecôte détourna les esprits des disciples du sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste. « Ou à son ascension, Jésus était entré dans son propre sang afin de faire bénéficier les saints de sa propitiation. » Les Juifs, en général, plus plongés dans des pertes ténèbres, ils ne purent comprendre le plan du salut et ils continuent à placer leur confiance dans leur sacrifice et au fond inutile. Le sacrifice céleste avait pris la place du terrestre, mais les Juifs n'en avaient aucune connaissance. C'est pourquoi ils ne purent bénéficier de la médiation du Christ dans le lieu de saint. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit que des Juifs sont encore à l'attente du Messie. Et malgré que le Messie était venu, mais pourquoi ces Juifs-là n'ont pas accepté la venue du Messie? Parce qu'ils attendaient une personne pour pouvoir les délivrer de l'esclavage, de la maltraitance. Mais eux autres, puisque Jésus est venu, il a fait l'inverse. Jésus a prêché l'amour. Jésus a mis ceux qui étaient rejetés. Il les a donnés de l'amour. Il les a entourés. Alors, tout le contraire de ce que les Juifs attendaient, parce qu'ils attendaient un Dieu vengeur, mais ils voyaient que Jésus faisait autre chose. Alors, à cause de ça, ils ont rejeté Jésus. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui considèrent avec une sainte horreur la conduite des Juifs, lequel rejetèrent et crucifiaient le Christ en lisant le récit des mauvais traitements qui lui infligèrent. Ils se disent qu'ils ne l'auraient pas renié comme Pierre ou crucifié comme les Juifs. Mais Dieu qui lit dans les cœurs a mis les preuves cet amour pour Jésus qu'ils prétendent ressentir. Tout le ciel suivait avec un profond intérêt la proclamation du premier ange. Beaucoup de ceux qui disaient avoir tant d'amour pour Jésus et qui versaient des larmes en lisant le récit de sa crucifixion se moquèrent de la bonne nouvelle de son retour. Au lieu de recevoir ce message avec joie, ils prétendirent que c'était une erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son apparition et les chassèrent des églises. Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent juire des bénédictions du second, ni profitaient du cri de minuit qui devait les préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire célèbre. En rejetant les deux premiers messages, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître aucune lumière dans le message du troisième ange qui indique le chemin du lieu très saint. Je vis que comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises en général avaient assuré que vous construisez sur l'Europe. « Ne risquez pas l'éternité sur une simple probabilité ». Repousser ces messages, c'est pourquoi ils n'ont aucune connaissance du chemin qui conduit au lieu très saint et ne peuvent bénéficier de l'intercession que de Jésus. Que Jésus y exerce, à l'instar des Juifs qui offraient leur sacrifice inutile, ils adressent leurs vaines prières au lieu que Jésus a quitté. « Satan, jouissant de leur erreur, se fait religieux et attire à lui ses chrétiens de professeurs. Il opère des signes et des miracles mensongers afin de les attirer dans ses filets. Les uns sont séduits d'une manière, les autres différemment, car il a préparé diverses tromperies pour affecter les différents esprits. » Alors, chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder quelques émissions, quelques personnes qui se disent aux pasteurs prophètes, qui disent qu'ils ont un pouvoir, ils peuvent opérer des miracles. Malheureusement, nous vivons dans un temps où certains peuples, certaines personnes sont affamées d'un miracle. D'un miracle parce que la personne est malade, d'un miracle au niveau de la prospérité, d'un miracle pour pouvoir avoir un enfant, d'un miracle parce que la personne est persécutée par des démons. Cependant, la personne qui peut absolument opérer des miracles, il s'appelle Jésus de Nazareth. Un homme ou une femme qui se dit prophète ou prophétesse ne peut pas opérer des miracles. En tant que moi, en tant que pasteur, ce que je peux faire, si une personne a un problème, je vais prier pour cette personne. Mais moi, je ne peux pas opérer des miracles. Mais je sais que Dieu, si c'est sa volonté, il peut opérer un miracle. Alors, on a vu que des gens se font, dans d'autres congrégations, se font maturiser, se font battre, parce que si, mettons, qu'on dit à la personne de faire quelque chose, la personne dit non, je ne veux pas le faire, mais automatiquement, le fait qu'on dit non, ça devient que la personne est possédée par des démons. Mais pas du tout, parce que la personne a le libre arbitre de dire oui ou de dire non. Alors, certaines personnes se font maturiser. On raconte l'histoire d'une jeune fille que j'ai écoutée cette semaine et ça m'a vraiment traumatisée. Ça m'a fait mal et ça m'a même fait pleurer. Alors, une jeune femme à 13 ans, elle a évolué dans une assemblée et sa mère a décidé de changer d'assemblée. Et sa mère a dit que voici ce qu'on va faire. Elle a été voir le pasteur pour dire, mais sa fille ne veut pas venir. Puis le pasteur a dit, amène-moi ta fille. Bon, elle a un démon en elle, alors elle n'a pas le droit de dire qu'elle ne veut pas te suivre, qu'elle ne veut pas venir dans l'assemblée. Alors, la mère a été piégée par le pasteur. Alors, la mère a accepté de laisser sa fille entre les mains du pasteur parce que le pasteur, il a dit, bon, il va prendre du temps avec elle pour pouvoir la délivrer de tous ces démons. Malheureusement, en fait, contre, la fille a été enchaînée, battue et violée. Et par la grâce de Dieu, Dieu a pu mettre la fille au dehors. Mais Dieu est contre tous ces prophètes qui veulent utiliser leur pouvoir pour pouvoir vraiment détruire les enfants de Dieu. Car Matthieu 7, verset 21, on dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentrons dans le royaume de Dieu, mais ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, Église de Bethany, chers frères et sœurs, quel que soit le corps, le corps pastoral, les chefs de département, les frères et sœurs qui nous écoutent, je vous invite cette année à faire confiance qu'à Dieu, à Dieu seul. Comment arriver à bâtir un esprit de confiance avec votre Dieu? C'est de lire votre Bible, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu, c'est de passer du temps dans la prière pour être en mesure d'entendre la voix de Dieu qui va nous guider dans notre cheminement spirituel. Lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous avons de l'inquiétude, lorsque nous avons des peurs, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons besoin de, quels que soient les besoins, nous pouvons toujours aller à Dieu parce que Dieu est disponible pour nous 24 sur 24. Son cellulaire n'est jamais occupé, son Internet n'a pas de boxe, on peut toujours aller vers Dieu et il sera là pour nous. Alors, il y a des gens qui veulent séduire pour faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On voit que Satan, il opère des signes et des miracles mensongers et Satan, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, mais on peut toucher Satan à travers des gens qu'il utilise afin de les attirer dans des filets. Les uns sont séduits d'une manière, les autres différemment, car il a préparé divers tromperies pour affecter les différents esprits. Donc, qu'un considère avec horreur une séduction tandis qu'il en adopte d'autres aussi dangereuses. « Quelques-uns sont séduits par le spiritisme. Satan se présente aussi comme un ange de lumière et exerce son influence par de fausses réformes. Les églises s'en rejouissent et s'imaginent que Dieu agit merveilleusement pour elles, alors que c'est l'œuvre d'un autre esprit qui se manifeste. L'excitation s'évanouit bientôt et l'église et le monde sont alors dans une condition pire qu'auparavant. » Et L. N. G. White nous dit, « J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de non et dans les différentes églises déchus des enfants infidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. » Alors, nous savons que Dieu a du monde à l'extérieur de l'église qui viendront accepter cette vérité. « Satan ne l'ignore pas et avant que le grand conflit se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans sa communauté religieuse afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Ils espèrent tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. Un jour, mai, la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues. Il y a de l'espoir pour se joindre au reste des enfants de Dieu. La proclamation du premier, du second et du troisième message angélique a été située chronologiquement par la parole espérée. « Pas un clou, pas une épegne ne doivent être déplacées. Une autorité humaine n'a plus le droit de modifier la situation de ces passages que de substituer le Nouveau Testament à l'Ancien. » L'Ancien Testament, c'est l'Évangile en figure, en symbolique. Le Nouveau en est la substance. L'un est aussi essentiel que l'autre. L'Ancien Testament offre des leçons issues de la bouche du Christ, lesquelles n'ont rien perdu de leur force et de leur valeur. Les deux premiers messages ont été en 1843 et 1844. « Nous sommes au temps de la proclamation du troisième, mais tous les droits doivent être encore annoncés. Il est indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux qui sont dans la recherche de la vérité. Par la plume et par la parole, nous devons faire retentir cette proclamation montrant leur succession et l'application des prophéties qui nous amènent au message du troisième once. Un message n'est concevable que s'il y a premier et second. Ces messages doivent être donnés au monde par des publications, des conférences montrant par l'histoire prophétique, les choses passées et les futures. Nous avons pour tâche, Église de Bethany, de proclamer les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous dit Amos 4.12. Amos 4.12.B. Tel est l'avertissement qui nous est donné au monde. Cet avertissement s'adresse à chacun de nous personnellement. Nous sommes invités à nous décharger de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si aisément. Mon frère, ma sœur, vous avez un travail à faire. Vous placez sous le jour du Christ. Assurez-vous que vous construisez, que votre foi soit construite sur l'Europe, sur notre rocher qui est l'éternel des armées. Ne risquez pas l'éternité sur une simple probabilité. Il se peut que vous ne vivez pas assez longtemps pour participer aux scènes périlleuses dans lesquelles nous entrons maintenant. Aucun d'entre nous n'est assuré pour sa vie en vue d'un temps quelconque. Ne devriez-vous pas veiller à chaque instant. Ne devriez pas vous examiner sérieusement en vous demandant que sera pour moi l'éternité. La grande préoccupation de chacun devait être mon cœur va-t-il être encore renouvelé? Mon âme a-t-elle été transformée? Le pardon de mes péchés va-t-elle assurer ma foi en Christ? Suis-je né de nouveau? Ai-je répondu à l'invitation? Car dans Matthieu 11, 28, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, chers frères et sœurs, nous sommes rendus dans un temps que nous devons avoir une relation personnelle avec votre Dieu. Votre mari ne peut pas vous sauver. Votre épouse ne peut pas vous sauver. Votre maman ne peut pas vous sauver. Votre papa ne peut pas vous sauver. Alors, votre ami ne peut pas vous sauver. Le gouvernement ne peut pas vous sauver. Seulement Dieu qui peut vous sauver. Alors, pour être en mesure de recevoir le salut de Dieu, nous devons nous donner totalement et complètement à notre Dieu. Reconnaître que nous sommes des pécheurs. Reconnaître que nous sommes faibles. Mais notre force se trouve en Jésus-Christ. Car aujourd'hui, notre foi doit être une foi individuelle. Je ne peux pas baser ma foi sur mon conjoint ou sur mon épouse. La décision est à nous. On jette un regard sur la société en ce moment. Rien ne va plus. Mais j'aimerais vous rappeler que tout peut changer si vous faites alliance avec votre Seigneur. Alors, on a vu au cours de cette semaine comment le gouvernement québécois, M. Legault, a modifié tout. Et maintenant, nous rentrons dans un temps de, comment dire, curfew en français. Je ne l'ai pas. Alors, nous devons, mettons, si on est libre de 5 heures du matin à 10 heures du soir. Et si à 10 heures 1, on nous trouve dans la rue, on peut avoir des amendes allant de 1 000 dollars jusqu'à 6 000 dollars. Nous sommes encore fermés dans une prison. Mais à travers la prison, j'aimerais vous rappeler que Dieu est là. Alors, ce n'est pas le moment de vous décourager. C'est le moment de faire la paix avec Dieu, passer du temps avec le Seigneur, passer du temps avec votre famille et profiter aussi d'encourager les autres, d'offrir, de faire des études bibliques avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille non chrétienne. Et aussi, à approfondir votre connaissance dans la parole de Dieu et accomplir cette mission qu'il nous a donnée. Parce que Dieu s'attend à ce que nous participions dans cette mission. Alors, nous devons estimer toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous sentez-vous en devoir de croire toutes paroles sortant de la bouche de Dieu, chers frères et sœurs? Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Est-ce que la parole de Dieu est une source de reconfort pour vous? Est-ce que la parole de Dieu vous donne la paix et la joie? Alors, je vous invite à lire la parole de Dieu, à passer du temps avec Dieu. Parce qu'une église qui prie, une famille qui prie, est une église et une famille victorieuse. Alors que l'année 2022 soit une année de succès pour chacun de nous, soit une année de paix, soit une année de rafraîchissement spirituel. Et qu'en dépit de tout, en dépit des difficultés, nous devons nous rappeler de la mission que Dieu nous a donnée. D'aller dire au monde entier de se préparer qu'il y a quelque chose de meilleur pour leur vie parce que Jésus revient bientôt. Mais avant tout, nous devons nous préparer en tant qu'enfants de Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Et si Jésus reviendrait maintenant, est-ce que toi et moi, nous serions prêts pour pouvoir l'acclamer? Alors, les questions de réflexion que j'ai pour vous, que pouvons-nous apprendre de ceux qui ont proclamé le premier avènement de Jésus? Pourquoi cela est-il significatif pour ceux qui attendent le retour de Jésus? Deuxièmement, comment pouvons-nous, par le message des trois anges, atteindre de façon créative ceux qui, dans notre entourage, n'ont aucune compréhension de la vérité? Troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les outils et les moyens que nous allons développer? Alors, ce que nous devons faire, moi, je pense que le message des trois anges, c'est un message de paix et d'amour. C'est un message qui nous invite à prêcher, à dire aux gens de sortir de leur routine, d'abandonner le péché, de se donner à Dieu. Parce qu'on voit que Dieu est un Dieu d'amour, il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais que nous tous, on arrive à avoir la vie éternelle. Et les choses que nous pouvons créer dans notre entourage, aller vers votre voisin, frapper à leur porte. Est-ce que vous voulez quelque chose? Bonjour, ça va bien? Bonjour, je prie pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à étudier la Bible avec nous? Alors, on raconte l'histoire des jeunes qui étaient deux jeunes filles qui ont été dans un parc, mais ils commençaient à faire affaire noire. Alors, elles ont été, puis elles ont vu trois jeunes hommes, et les jeunes hommes joueraient avec des pierres dans le parc. Et après, elles se sont mises à côté. Une a approché le jeune homme. Le jeune homme n'avait pas l'air tellement gentil, mais la fille a commencé à prier dans son cœur. Puis, après, elle s'est approchée du jeune homme. Elle a dit, comment tu t'appelles? Alors, ils ont eu une conversation. Puis, la fille a entendu une voix. Elle a dit, elle a dit, parlez de Jésus. Puis, elle a commencé à parler au jeune homme de Jésus. Et son amie, sa copine qui était avec elle, commençait à prier dans son cœur. Alors, elle a parlé de Jésus. Et à la fin, le jeune homme lui a dit, peux-tu prier pour moi? Parce que j'aimerais que Dieu me change. Alors, c'est des choses comme ça que nous pouvons faire. Parce que parfois, on voit des gens dans la rue qui sont un peu bizarres, qui nous font peur. Mais nous devons prier et en même temps, annoncer le message d'amour que Dieu nous a donné pour pouvoir transmettre à ces gens. Église de Bethany, que la paix de Dieu soit avec vous. Et que cette année, que l'Église de Bethany soit une Église forte, une Église qui amènera le message des trois anges partout où elle passe. Que Dieu vous bénisse tous. Et j'aimerais, juste avant, pour terminer, que s'il y a du monde qui aimerait prendre l'engagement, je sais que ce n'est pas facile, mais de pouvoir quand même prêcher la parole. De dire, Seigneur, je n'ai pas, je n'ai pas le, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas laïque, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas quoi dire et quoi faire. Quand je rencontre mon voisin, ma voisine ou bien mon époux et autres, alors je voudrais que tu m'utilises quand même pour pouvoir prêcher ta parole. Alors, si c'est votre désir, alors nous allons faire une courte prière. Prions. Adorable Père, nous venons vers 3 ce midi. Pour te dire infiniment merci de nous avoir parlé et merci de nous donner l'avertissement de toutes les séductions que Satan va utiliser pour pouvoir nous atteindre. Mais Seigneur, le psaume 34, verset 8, nous dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Et si nous sommes de ton côté, nous sommes beaucoup plus puissants que Satan et quand Satan va nous voir, il va s'enfuir par cette chemin. Il sera perdu parce que la puissance, la toute puissance de Jésus est avec nous. Père, en ce débit dernier, je te remets ton église. Je te remets chaque famille représentée sur cette ligne, chaque enfant et chaque visiteur. Nous te demandons, oh Dieu, que tu puisses sceller ton alliance avec nous, ton alliance de paix et d'amour, et que nous puissons avoir cette flamme de pouvoir prêcher ton évangile. Parce que Seigneur, ta parole nous fait du bien. Ta parole nous donne la paix. Et nous ne sommes pas fous ou folles de croire en toi. Parce que Seigneur, tu existes. Et on voit à travers tout que tu reviens très bientôt. Maintenant, on impose que dimanche, les magasins seront fermés parce que, sauf les services essentiels. Et nous savons que c'est une question de journée d'adoration parce que nous devions faire vraiment le choix pour pouvoir te servir. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons faire le choix. Le choix de te servir, de marcher avec toi. Je demande de solidifier notre foi. Aide-nous à prendre vraiment position pour toi. Et que nous ne soyons pas chambalants lorsque nous voyons que la prophétie est en train de s'accomplir. Seigneur, voici tes enfants. On ne sait pas quoi dire parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Mais toi, Seigneur, tu as déjà les moyens. Alors nous te demandons de nous instruire par ton Saint-Esprit. Afin que nous puissions prêcher ta parole avec force et hardies. Seigneur, bénis chaque famille, protège-nous. Donne-nous la vie comme tu l'as fait en 2021. Donne-nous la santé comme tu l'as fait en 2021. Et aide-nous à être une flamme bouillante pour toi partout où nous passons. En Jésus, nous t'avons prié. Qui vit, qui demeure, ressentir. Amen.